et avec nous ce soir un chanteur comédien qui a vendu 15 millions d'albums ou 150 millions 150 millions à l'affiche de plus de 50 films 1 milliard 5 12 milliards d'albums à ses côtés un acteur réalisateur aux 150 rôles au cinéma et au théâtre deux amis à la ville réunis en 1989 dans l'union sacrée d'alexandre arkady moi je suis fait je suis juif dans le film et il va arriver pour faire équipe avec moi un type d'origine algérienne qui est réjoué par richard berry et ça va être le premier conflit le film prendra sa dimension politique quand le juif et l'arabe dépassant leur antagonisme culturel et religieux formeront l'union sacrée pour mettre fin au terrorisme bonsoir à tous les deux on est content de vous recevoir et de vous réunir ce film le nombre de fois où je l'ai vu sérieusement sans arriver à choisir entre simon atlant et votre personnage dont j'arrive amida karim amida j'arrivais pas à choisir j'arrive toujours pas à choisir vous ne voulez pas m'aider le film était tellement tellement visionnaire exactement incroyablement c'était fait pour pas choisir exactement et ça prouve aussi malheureusement qu'il est toujours d'actualité quand on voit le contexte exactement il n'est pas question d'une union sacrée de bien sûr on y réfléchit depuis depuis longtemps arcadier réfléchit plus longtemps et et voilà il faut juste pas se tromper de sujet et savoir où est-ce qu'on on irait mais bon c'est vrai qu'avec richard on est on est forcément tenté puis quand on revoit ces images s'il ya une émotion instantanée quoi comme moi oui non mais surtout pour les raisons qu'on a dit avant c'est à dire que le film a une telle force et une telle actualité à cette époque là une telle universalité quant au sujet que si aujourd'hui on en faisait un autre il faudrait qu'il ait la même puissance faut qu'il ait le même caractère visionnaire il était extrêmement visionnaire incroyablement visionnaire on est ravis de vous accueillir vous êtes les bras chargés de cadeaux un coffret cd dvd live avec tous les plus grands succès de votre carrière ça tient dans un cd dvd live il aurait fallu sur deux on a deux heures et demie de spectacles il ya toutes les anciennes des nouvelles et puis des surprises et les plaidoiries que vous reprenez au théâtre libre du 17 décembre au 3 janvier on croise les doigts richard vous serez demain devant la télévision à 18 heures en espérant que que l'état puisse rouvrir et la date prévue à une heure viable pour les spectateurs comment vous vivez tous les deux d'ailleurs parce que vous êtes tous et de concerner ces moments d'incertitude comme une fatalité parce que on peut rien faire on peut pas prendre les choses autrement même si c'est difficile à vivre il faut le vivre comme une fatalité parce que on est tous logés à la même enseigne et tout le monde le subit plus ou moins mal de la même façon c'est une c'est une tragédie pour pour tellement de secteurs il évident que chacun regarde son secteur et et qu'à travers à travers ce regard des questions se posent évidemment mais nous ne sommes pas aux manettes donc c'est toujours facile de donner son avis ou son sentiment maintenant c'est sûr que les théâtres les cinémas n'ont pas été source de clusters du tout ce sont des spectateurs masqué masqué ce sont des spectateurs calme sont des spectateurs espacés qui sont pas censés parler entre eux non plus donc c'est sûr qu'ils peuvent dormir mais pas parler entre eux c'est vrai qu'on est c'est toujours très difficile le deux poids deux mesures et tout bien sûr c'est compliqué à dire voilà c'est comme les restaurateurs ont fait un on fait un travail extraordinaire qui vivent ça comme une terrible injustice et c'est compréhensible voilà mais bon mais espérons surtout que que les nouvelles seront bonnes c'est demain voilà